bonjour à toutes et à tous ces vieux chats aujourd'hui je vais vous présenter psychologie de l'inconscient par carl jung il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation scientifique autour des découvertes faites par jung à propos de l'inconscient ce livre a été maintes fois remanié et réédité jung acquérant plus d'expérience au fur et à mesure de sa pratique de médecins la théorie qui en découle est donc le fruit du discours permanent entre pratique et réflexion le point de départ de la théorie de jung est l'ensemble des travaux de freud jung ayant été son élève la pensée de jung s'est mise à diverger lorsqu'il a découvert que les projections névrotiques n'étaient pas uniquement des projections personnelles comme peuvent l'être celles issues de l'ombre du malade il s'est rendu compte que certaines projections ne correspondait ni au sujet ni à l'objet elles venaient d'images anciennes n'appartenant pas à la psyché du malade mais à une psyché commune à l'humanité jung donna le nom d'un conscient collectif à ce réservoir supra individuel par son expérience il arriva à déterminer des formes classiques au sein de cet inconscient collectif forme classique qu'il appela archétype le style de jung est moins difficile qu'il n'y paraît à la condition de connaître quelques définitions sur lesquelles il s'appuie régulièrement comme la notion de sujet et d'objet ainsi même si ce livre se veut vulgarisateur il reste difficile à aborder pour des néophytes complets les notes de bas de page très régulière aide souvent à situer le propos de jung historiquement la première version du texte date de 1912 tandis que la dernière remonte à la seconde guerre mondiale malgré cette difficulté l'auteur utilise quelques exemples très détaillés pour expliquer sa théorie ces exemples sont très révélateurs et aide vraiment à comprendre la pensée de jung l'un de ces exemples explique d'ailleurs en quoi il se différencie de la pensée de freud cela permet aussi de voir en filigrane les quelques critiques que l'on peut soulever une vision parfois réductrice du masculin du féminin et de l'homosexualité un ethnocentrisme parfois prononcé bien qu'il montre une certaine érudition quant à des cultures non européennes comme celle d'inde ou des autochtones d'amérique du nord tout comme la pensée de freud ne pouvait s'appuyer sur les connaissances issues de l'imagerie médicale du cerveau celle de jung tente de donner un cadre plus précis que celui de son prédécesseur pour expliquer la vie psychique sans pouvoir s'appuyer sur une recherche scientifique systématique il termine d'ailleurs son livre en indiquant que bien qu'il cherche à trouver une théorie plus universelle que celle qu'il remplace il reste conscient qu'elle n'a pas les gages de fiabilité apporté par la méthode scientifique sa conclusion mérite pourtant réflexion car il insiste sur le fait que la psychologie ne peut se résumer à des connaissances intellectuelles mais qu'elle devrait prendre aussi en compte les sentiments d'autant plus que transparaît la plupart du temps son inquiétude réelle pour ses patients et sa volonté d'améliorer leur vie psychique à tout moment il se place non pas en tant que chercheur mais en tant que praticien désireux de trouver les outils les plus justes les plus efficaces pour aider ceux qui souffrent voici un extrait montrant bien son aspiration pour l'espèce humaine il y parle du fait d'accepter et d'assimiler son nombre car c'est un avantage certain d'avoir la pleine possession de sa personnalité sinon les éléments psychologiques refoulés surgissent en d'autres points de l'économie psychique parasites gênant barrant la route non pas en des points insignifiants mais justement aux endroits les plus sensibles si au contraire on apprend aux hommes à discerner les ombres de leur nature il y a lieu d'espérer que chemin faisant ils acquériront une meilleure compréhension d'autrui et qu'ils n'en aimeront que davantage leur prochain voilà